Concernant le premier indicateur, alimentation du DMP pour les patients disposant d'un DMP lors de leur admission, par rapport au secteur public, puisque Christian enverra plutôt l'aspect privé, ce qu'on pourrait dire en termes d'action prioritaire, qui nous paraît important à souligner, c'est d'organiser la validation en CME, puisque c'est une exigence qui est apparue dans l'indicateur D22, et que cette liste soit validée et fasse consensus, parce que ce qu'on a souvent vécu, c'est qu'il y a une problématique des fois de réticence par rapport à la publication de certains documents, et ça ne fait pas toujours unanimité au niveau du corps médical, donc c'est important sur cet indicateur-là d'avoir une validation institutionnelle et qu'il y ait effectivement un consensus général. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il n'y a pas d'exigence de contenu à alimenter au DMP dans un premier temps, et qu'il est important de travailler quelque chose de plus opérationnel, à savoir que l'usage du DMP est assez attendu aussi par les médecins libéraux avec lesquels le secteur public travaille, et il nous paraît important de commencer par les documents qui sont les plus attendus, pour avoir effectivement un usage aussi en lien avec l'alimentation. Et aussi ceux qui s'alimentent automatiquement, qui va faciliter effectivement l'habitude d'alimenter le DMP. On relève aussi des points durs par rapport à cette problématique, qui va être d'organiser la validation électronique des documents, parce que l'alimentation du DMP va sous-entendre aussi une automatisation de la signature, et ce n'est pas encore forcément l'usage dans tous les établissements publics, et qu'il faut aussi revoir le circuit du document, et ce qui nécessite des réorganisations et de l'adhésion des professionnels. L'important aussi, et ça reste un point dur pour le moment, d'autant plus que l'ouverture des DMP maintenant s'est élargie effectivement à la création des DMP au niveau des pharmacies, donc c'est d'arriver à faire un circuit qui permet de recenser l'existence du DMP du patient à l'entrée de l'établissement, puisque l'indicateur indique bien que l'alimentation du DMP se fait pour ceux qui disposent du DMP lors de l'admission. Et ça, déjà quand le DPI est décorrélé des fois de la gamme, ce n'est pas forcément un élément qu'on arrive à recenser dans les établissements, en tout cas ça nécessite une organisation particulière. Voilà, moi, d'un point de vue, des éléments clés à prendre en compte sur les établissements publics. Christian, je te laisse peut-être la parole. Bonjour, Christian Prudhomme. Je suis DSIO de plusieurs structures privées indépendantes dans le champ MCO, SSR et PSI. Je participe au comité de pilotage de la FHP, un comité permanent où on se réunit régulièrement sur les sujets du système d'information. Je suis expert visiteur à la HAS et expert à la NAP. Donc, dans le privé, un peu de la même manière que l'a décrit Michel à l'instant, on se retrouve souvent confronté à une difficulté à compter le nombre de patients qui ont été admis avec un DMP ouvert. Donc là, on peut pallier à cette difficulté par une organisation interne ou quelquefois par des solutions d'alimentation de DMP, comme par exemple en région Rhône-Alpes, le CISRA, qui nous permet d'envoyer systématiquement nos documents au DMP. Et ce sont eux ensuite qui font passer dans un circuit secondaire tout ce qui ne pourra pas être alimenté parce que le patient n'a pas ouvert son DMP. Donc, on a repoussé un peu cette obligation vers la plateforme régionale. On conseille aussi de commencer par un nombre réduit de documents qui ont été bien évidemment validés en CME, mais ça peut permettre de s'habituer et de pouvoir avoir l'adhésion des praticiens et justement systématiser l'envoi de l'alimentation des DMP, sachant que le critère qui nous est demandé est de 98 %, donc on n'est pas loin des 100 %, et ça, ça peut permettre de faciliter l'atteinte de l'objectif. Sur les points durs dans le privé, on relève la mise en place d'une organisation avec les praticiens libéraux qui, quelquefois, utilisent des modules périphériques de notre DPI, mais parfois leur logiciel de cabinet. Et dans ces cas-là, il est important d'organiser le process et les flux pour que tout passe, c'est ce qui est préconisé en tout cas aujourd'hui par l'Agence du numérique en santé, tout passe et l'assurance maladie par l'établissement qui lui ensuite repousse les documents vers le DMP, mais parfois, les médecins qui, eux aussi, ont des obligations dans le cadre de la convention qui les lie à l'assurance maladie du ROSP et de critères auxquels ils doivent répondre annuellement, envoient eux aussi quelques fois au DMP. Donc, il faudra dans l'avenir s'assurer qu'on alimente bien et puis peut-être traiter les cas où on créerait des doublons dans le DMP du patient, ce qui ne serait pas, à mon avis, très facile ensuite en termes de lecture pour les professionnels de santé. Michel ? Je pensais, Christian, tu faisais la deuxième, mais ce n'est pas grave. Ah oui, pardon, pardon, excuse-moi. C'est pour ça ? Oui, c'est vrai. Au niveau du D2-3 sur le taux de service, dans le cas où les praticiens libéraux utilisent leur logiciel de cabinet pour produire les comptes rendus, là, il faut s'organiser pour que ces comptes rendus circulent bien et permettent d'être ensuite intégrés au DPI. Au niveau des points durs, ce canal de transmission, il doit être organisé pour faire en sorte que l'ensemble de ces documents puissent être intégrés dans le DPI de l'établissement et une des solutions qu'on a trouvées et qui étaient relativement aisées à mettre en œuvre, c'est de faire circuler ces documents par la messagerie sécurisée. Au niveau du secteur public, effectivement, je pense que ce n'est pas l'indicateur le plus simple du D2 parce qu'effectivement, les problématiques d'interopérabilité sont présentes. Lorsqu'on a effectivement des logiciels périphériques utilisés par certaines spécialités, il faut organiser l'intégration de l'ensemble des comptes rendus qui sont produits dans différents logiciels et les récupérer au niveau du DPI. Donc, c'est une problématique aujourd'hui, je crois, sur beaucoup d'établissements. Et là, ça reste un point dur, c'est effectivement l'interopérabilité des logiciels périphériques, que ce soit sur l'imagerie, que ce soit sur la biologie où historiquement, effectivement, on n'a pas forcément des logiciels qui communiquaient et ce n'est pas forcément un indicateur très simple, je pense. Diapositive suivante. Donc, sur le D2-4, sur le taux de séjour en hospitalisation pour lequel le dossier patient-pharmatisation était mis à jour et contient la lettre de liaison de sortie. Alors, la lettre de liaison, elle a fait l'objet d'un décret sur la nécessité, je dirais, et le fait que la lettre de liaison existe. Je pense que ça, c'est quelque chose qui était déjà un petit peu initié. L'important, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il faut obtenir un consensus des praticiens quant à la maquette de liaison. Si on veut une automatisation, c'est compliqué de maintenir des outils par praticien. Moi, je veux tel contenu, moi, je veux tel autre. Et là, il faut arriver, si tu veux, au niveau institutionnel, arriver au moins à une maquette générale qui permet de faciliter la génération de cette lettre de liaison. L'exigeant de la deuxiaison, c'est aussi qu'elle soit remise au patient, qu'elle soit donc produite très rapidement et donc au moment de la sortie du patient. Donc, un moyen aussi de favoriser cette édition de courrier, c'est de favoriser la dictée vocale parce que ça va permettre que le circuit soit plus fluide et aussi d'aller vers la validation électronique du document par le praticien de manière à raccourcir les temps de production et permettre qu'on soit dans les clous par rapport au délai de remise de cette lettre de sortie. Le point dur, c'est justement que ça touche non seulement le rapatriement des contenus qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'interopérialité, effectivement, si les documents sont produits dans différents logiciels, mais aussi, ça touche aussi les organisations puisque ça remet en question le circuit. Je dicte mon courrier, la secrétaire le table, je relis et là, on va être obligé de minimiser ce circuit et de travailler sur les organisations et que le médecin puisse faire une validation électronique, donc une relecture sans édition. Ça touche là plus à une problématique d'organisation. La difficulté aussi, c'est d'arriver à intégrer ce que je disais tout à l'heure, l'ensemble des éléments dans la lettre de liaison et je pense particulièrement aux HAD où ils réceptionnent le traitement d'entrée, mais ce n'est pas prescrit au niveau du logiciel d'HAD, donc il faut arriver à mettre en œuvre le moyen de récupérer l'ensemble de ces éléments dans leur logiciel de manière à pouvoir avoir tous les éléments puisque le décret précise bien le contenu de la lettre de liaison. Question ? Au niveau du privé, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est de personnaliser des modèles en écoutant les besoins et les attentes des praticiens libéraux et aujourd'hui, les outils, la plupart des DPI permettent de modéliser et de personnaliser de manière assez détaillée tous ces documents de sortie. Il faut aussi organiser le parcours du patient parce que les séjours sont de plus en plus courts, en particulier en ambulatoire, quelques heures, quelques fois un peu moins pour non pas de l'interventionnel, mais du diagnostic. Et l'organisation de l'établissement compte beaucoup aussi puisque au-delà de l'automatisation par le DPI, il faut que tout soit mis en œuvre pour aller très vite et que tous les renseignements soient déjà présents pour générer de manière automatique cette lettre de liaison de sortie. Certains logiciels, d'ailleurs, maintenant permettent de fluidifier ce parcours et automatiser parfaitement cette production de lettres de sortie. Les points durs, c'est bien évidemment atteindre l'exhaustif de la production pour que chaque praticien, que son cabinet soit dans l'établissement ou en dehors, qu'il produise ou non le compte rendu, la lettre de liaison de sortie avec le DPI de la clinique ou son logiciel de cabinet, il faut à tout prix que la transmission de ces documents se fasse de manière très fluide et très rapide. Ce n'est pas toujours simple. Et ensuite, comme le disait Michel tout à l'heure, il y a la validation de cette lettre puisque quand elle est produite de manière entièrement électronique, il faut qu'une signature, une validation puisse permettre aux praticiens de dire c'est bien la version définitive telle que je souhaite la signer et la transmettre aux patients. Donc, il y a tout un process à bien maîtriser. Sur le taux de consultation externe qui a été l'occasion de grands débats lors des précédents webinaires de l'ANAP qu'on a organisés, cette notion de consultation externe n'est pas toujours facile à identifier dans le secteur privé puisqu'on a des praticiens libéraux qui font des consultations pour des patients mais très peu de consultations externes sont à compter ou à prendre en compte dans le programme Open puisqu'il s'agit normalement de consultations qui sont faites par des praticiens pour des patients qui n'ont pas de séjour ou qui n'ont pas de séjour annoncé. Typiquement, une consultation d'anesthésiste, une consultation avant l'intervention ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc, il faut organiser la mise à jour systématique du DPI lorsqu'il y a des consultations externes. Il faut que celles qui sont à prendre en compte concernent vraiment des consultations pour des patients qui ne sont pas hospitalisés. Et comme c'est assez rare, il existe des dérogations qui existent au niveau d'un certain nombre d'ARS qui permettent de candidater au D2 mais d'être exonérés de ce critère D2-5 parce qu'il n'y a pas ou très très peu de consultations externes qui sont prodiguées par les praticiens libéraux. Et le point dur, c'est ce que je citais juste avant, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours simple de déterminer ce qui fait partie des consultations externes ou pas. Je vous invite à vous rapprocher de votre CMSI, de votre ARS pour éventuellement discuter avec elle ou avec lui, de ce qu'il prend en compte et généralement, tout s'éclaircit rapidement par un petit échange et ce point-là devient tout à fait clair pour le traité au niveau de son établissement. Au niveau de l'organisation, de la mise à jour du DPI, lors des consultes externes, l'indicateur précise bien en plus, à minima, toutes les informations qu'on doit retrouver. Donc, on peut avoir des mises à jour, mais il faut s'assurer en plus d'avoir l'exhaustivité puisque à minima, il y a quand même l'heure, le médecin, la spécialité, le motif, une synthèse, la lettre d'information au médecin traitant. Donc, c'est aussi, non seulement, il faut mettre à jour la consultation, mais on exige un certain nombre d'informations qu'on doit retrouver. Et ce n'est pas forcément non plus si facile que ça de retrouver l'ensemble de ces informations pour chaque consultation. Organiser l'intégration des comptes rendus dans le DPI, si on a des produits logiciels périphériques, alors là, on reste encore dans cet indicateur sur des problématiques d'interopérabilité qui sont quand même très présentes. Et le point dur, c'est lorsque, effectivement, pour la gestion des consultations, on a un logiciel qui est différent de celui du DPI, puisque certains ont vraiment un module de gestion des rendez-vous et il faut vraiment qu'on ait une interopérabilité pour pouvoir extraire. Comme le disait Christian, je crois que le plus important dans ce critère-là, c'est effectivement que soit bien défini ce qu'on va retenir comme consultation externe et que l'on reprécise bien lesquelles sont à prendre en compte dans le calcul de cet indicateur.